Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler du Diffembacchia. J'ai deux sortes de Diffembacchia, un qu'une amie vient de me donner, puisque la feuille qui est jaune, qui a toute jauni, elle l'a mis en eau et elle m'a dit d'essayer de voir si je pouvais en faire quelque chose. Donc je vais la rempoter aujourd'hui et voir si je peux la sauver. Et également celle-ci, je vous mettrai les noms. Alors je l'ai acheté, dommage je n'ai pas gardé la photo de quand je l'ai acheté. J'aime beaucoup ces petits traits blancs, je trouve ça très très joli. Je l'ai acheté en juillet, voilà. Donc je l'ai rempoté à peu près 15 jours, 3 semaines après l'avoir acheté. C'est vrai que je n'aime pas rempoter les plantes de suite, qu'elles aient le temps d'abord de s'habituer à mon intérieur. Et ensuite j'aime bien attendre un petit peu qu'elles se soient d'abord acclimatées à mon intérieur. Et puis ensuite je les rempoter souvent 3 semaines, voire un mois après, voilà, ça dépend. C'est une plante qui est, pour le côté positif, qui est dépolluante. Donc c'est une plante à avoir dans son intérieur. Et par contre il faut faire attention aux animaux, si vous avez avec les enfants, voilà. Parce qu'il ne faut pas la manger bien évidemment. Mais même, vous voyez, si vous la touchez, si vous la frottez, c'est conseillé d'avoir des gants, d'utiliser des gants. Ou vraiment de bien, bien, bien vous laver les mains après. Donc pour la rempoter, je vais utiliser un terreau de rempotage. Donc j'ai acheté celui-ci, voilà, le terreau Solabiol. Je l'ai testé sur d'autres plantes et je le trouve, je trouve qu'il est bien. Il fait vraiment le job. Et je vais le mélanger tout simplement avec de la perlite. Voilà, je ne vais pas trop compliquer les choses. Un peu de perlite que j'avais acheté sur Amazon. C'est vrai que c'est pratique, je l'achète pas mal sur Amazon. Donc voilà, je vais la rempoter et je vais aussi couper cette feuille-là. Je vais la nettoyer un petit peu avec du savon noir, même si je sais que mon amie fait attention. Mais voilà, j'aime bien quand j'ai des nouvelles plantes, que ce soit des boutures ou la plante en entier, lui donner un petit arrosage. Je vais aussi l'arroser un petit peu et ensuite mettre du savon noir et les isoler aussi. Bon là, je ne vais pas l'isoler parce qu'elle était chez mon amie et je sais qu'elle s'y connaît en plante et qu'elle a fait attention. Donc je vais simplement, voilà, simplement bien l'arroser, bien la doucher, lui couper la feuille et lui mettre du savon noir. C'est parti pour le rempotage. Alors c'est parti, donc je mets un petit peu, comme je vous ai dit, de savon noir. Voilà, je vais bien essuyer chaque feuille. Bon, celle-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait parce que de toute façon, je vais la couper. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Et puis c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien utiliser le savon noir aussi en prévention. Voilà, et puis quand je n'ai pas eu d'invasion de trips, de cochnilles, j'ai eu beaucoup de moucherons de terreau cet été. Il a fait des fortes chaleurs, je suis dans le sud de la France. Mais bon, ce n'était pas au niveau des dégâts, ce n'est pas très grave, ce n'est pas comme les trips ou les cochnilles ou les araignées rouges. Voilà, je n'ai pas eu trop de dégâts du coup. Mais c'est vrai que j'utilise, tant pis quand je n'ai pas le choix. Si jamais, j'utiliserai des produits moins naturels et voilà, je n'hésiterai pas si c'est le cas, si j'en ai besoin. Donc je vais même peut-être, non, je vais la laisser, celle-là, elle n'est pas très jolie. Mais je vais enlever donc par contre cette feuille. Voilà. Et ensuite, je vais faire mon mélange. Donc j'utilise, c'est un bac tout simple en fait. Une litière que je ne me servais pas de mon chat, bien que j'ai un jardin. Mais j'aime bien en fait faire les mélanges dans un contenant, je trouve que c'est plus pratique. Non seulement pour voir la quantité qu'on y met, puis ça évite d'en mettre partout sur la table. Et que tout reste plus propre en fait. Donc je vais utiliser, j'aurais bien aimé utiliser un pot en terre, mais je n'en ai plus du tout. Donc je vais utiliser, voilà, un pot en plastique. C'est tout simple. Je vais mettre donc des billes d'argile au fond. Il faut toujours drainer en fait, les billes d'argile. C'est vrai que c'est super pour ça. Il faut qu'il y ait un bon drainage au niveau de la plante. Parce que le Diffenbachia, comme beaucoup de plantes d'ailleurs, il aime bien l'humidité. Mais il n'aime pas, en fait, il ne faut pas que les racines pourrissent. Donc il faut que ce soit bien drainé, que l'eau, pardon, s'écoule bien. Et j'ai écouté une vidéo un jour de quelqu'un que je rejoins complètement, qui disait que, quand on dit que certaines plantes, les arrasées, comme les monstera, comme d'autres plantes qui doivent rester bien humides, il faut quand même attendre que le terreau sèche bien humide. Ça ne veut pas dire que les racines doivent rester tout le temps avec de l'eau, trempées avec de l'eau. Parce que sinon, il y a un risque de pourriture. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Parce que du coup, il y a certaines plantes, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut les arroser, quand est-ce qu'il faut arrêter l'arrosage. Ce n'est pas toujours évident, selon les plantes. Il y a des plantes très faciles, il y a des plantes plus difficiles. Mais moi, en général, dans toutes mes plantes, j'attends bien que le terreau sèche. Donc là, je rajoute de la perlite. C'est vrai que j'en mets partout de la perlite. C'est peut-être un petit peu... C'est vrai qu'il y a des modes aussi dans les plantes. Mais je trouve que ça aère bien la plante. Et puis en plus, juste pour le côté esthétique, je trouve que ça fait joli d'avoir ces petits points blancs comme ça. C'est tout léger. Ça fait l'effet un peu comme du polystyrène. D'ailleurs, je ne sais pas exactement la matière que c'est, mais ça fait vraiment cet effet-là. Et donc là, je vais rempoter. Je ne crois pas que j'en ai fait assez. Donc je la mets dans un pot... Je l'aurais pu la mettre dans un pot plus petit. Mais si elle grandit aussi vite que l'autre, je préfère déjà la mettre dans un pot comme ça et au moins, je ne serai plus tranquille. Donc effectivement, je n'ai pas assez de terreau. Ça se voit de suite. Mais ce n'est pas grave, je vais en refaire. En tout cas, ce terreau-là, il est vraiment chouette. Je ne sais pas, je n'en ai pas testé non plus 500 000. Souvent, j'utilise du terreau classique pour plantes vertes. Mais j'ai voulu tester celui-là parce que j'en avais eu de bons échos. Et je trouve qu'il est bien. Donc il part assez vite parce que j'ai fait pas mal de rempotage ces derniers temps. Et je vous ferai aussi un plan de tour dans quelques temps. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder les plans de tour. Je trouve que c'est super. Outre le fait de voir toutes les plantes qu'il y a chez les uns et les autres, ça permet également d'avoir des idées sur la déco, au niveau des plantes, comment on peut agencer son intérieur. Ça donne pas mal d'idées. Donc je ferai dans quelques temps un plan de tour. Alors après, je n'ai pas une collection de plantes inimaginable. Loin de là, je ne sais pas combien j'en ai. Mais je ferai ça prochainement quand il faudra un petit peu plus soleil parce que là, c'est un petit peu gris aujourd'hui. Donc ça y est, j'ai fini. Voilà. Donc finalement, j'ai coupé plus de feu que prévu. J'ai coupé celle-ci qui était un petit peu mangée. La grande que je vous avais montrée au début, parce que celle-là, de toute manière, elle était morte. Et également la petite. Voilà. Pour repartir avec une plante plus saine. Donc on verra ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles de cette plante. Voilà. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas de soleil direct. Mais par contre, une bonne luminosité. Je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Parce que des plantes qui ont besoin de beaucoup de luminosité ont déjà envahi l'espace. Donc il faut que je réfléchisse où est-ce que je vais la mettre. Alors je n'ai pas de plante dans la chambre. Donc pourquoi pas envisager de la mettre dans la chambre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501